Sur nos épaules et puis essayer que nos joueurs jouent le jeu qu'ils aiment et qu'ils soient à 100% relâchés. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qui se jouent en nocturne dans une ambiance parfaite, notamment les matchs qui sont programmés au stade du Saint-Juillé. Et puis vous jouez la journée durant le ramadan dans des petits stades et tout. Et comment vous gérez ce décalage ? On essaie de se préparer au mieux. Après, durant ce mois sacré du ramadan, c'est toujours très difficile de pouvoir essayer d'anticiper, et de limiter tous ces facteurs. On ne sait pas. Chaque être humain est différent. On a pu voir contre Ben Aknoun que Khalid Dahamni a beaucoup souffert. Dès le début du match, il n'était pas bien. Les réactions différentes des joueurs. Ils ne répondent pas de la même façon. C'est ça. Donc on est très attentif. On s'entraîne justement à des heures qui correspondent au match pour essayer de voir un petit peu comment les organismes fonctionnent. se déplacer aussi. Là, on part lundi jouer à Saora. Donc je pense qu'il va faire très chaud aussi. C'est très très difficile. On dit souvent que c'est partagé puisque l'adversaire est dans les mêmes conditions. Mais c'est dommage, je dirais, surtout pour le spectacle. Parce que je vois l'énergie que les joueurs ont le soir dans ce mois sacré lorsqu'on joue à 22h. Tous les voyants sont au vert. Il y a une motivation. Le public vient aussi pour célébrer. C'est un spectacle. Et c'est vrai que quand on joue à 15h30, le public est fatigué. Les athlètes le sont aussi. C'était difficile. Je me souviens, il y a deux jours, il y a une action où un de nos joueurs, à un moment donné, essaie de jouer. Et puis il tombe par terre. Et puis l'arbitre de touche passe devant moi. Il me dit, il n'y a pas faute. Puis je dis, mais c'est que c'est difficile de pouvoir jouer 90 minutes avec cette chaleur et de garder l'équilibre. Je crois que j'ai sept ou huit joueurs dans le vestiaire qui voyaient des étoiles. En fin de match, c'était très difficile. Et donc, il faut pouvoir respecter la programmation. Mais c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, je préférerais jouer tous les matchs à 22h. L'avantage pour vous, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la profondeur du banc. Donc quand il y a des matchs qui sont chiens comme ça, on peut quand même faire reposer quelques-uns et donner du temps de jeu à d'autres. Exactement. Parce que le souci majeur est sur le plan physique, justement. C'est ça. On ne sait jamais comment on va récupérer nos joueurs. C'est un mois où forcément toutes les équipes vont avoir de la casse parce que les organismes sont poussés à l'extrême. Il manque d'eau, il manque de sommeil, il manque pendant ses efforts à l'après-midi. On le sait, on doit s'adapter. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir tous jouer le soir. Et vous avez deux matchs qui vont s'enchaîner. Donc un championnat, c'est un match programmé dans la journée à Savra. Et aussi le match de coupe à Ranchela. Par Ranchela, exactement. 15h30. Donc il va falloir se préparer. Et voilà. Donc ça change vraiment les organismes. Parce que lorsqu'on a joué Echlef, on savait qu'on jouait à 22h. Donc on s'est entraîné à l'heure du match. Et là, vous vous êtes adapté. Voilà, on est en train de... Comment se présentent justement ces deux rencontres ? On est très heureux déjà de pouvoir récupérer Youssef Belaïli. Zougrana qui est parti en sélection ivoirienne qui joue la France ce soir. Qui sera là demain. Et puis Hamza Mouali aussi qui était un petit peu gêné. Et puis Romaric Ouattara qui pourra jouer aussi. Puisque ce match de Ben Aknout, c'était un match en retard. Il ne pouvait pas jouer. Donc c'est de pouvoir bénéficier de tout l'effectif. Et voilà, après ça sera à moi de faire les choix les plus probants pour essayer de mettre en place la meilleure équipe face à Savra. Qui est toujours une équipe difficile à manœuvrer chez elle. J'ai dit de l'homme. On s'en va Sabre Elisabeth Abdelrahman, c'est ce que n'était pas eu. Maintenant, on est là. On se l'a dit de l'homme dans l'homme. On s'en va voir avec moi. On est là où je suis en train d'être à Savra. On est là où j'ai dit la meilleure équipe de pensez. S'ennuant qu'on a fait la meilleure équipe de travail. On est là où je suis en train d'être dans l'homme. On est là où j'ai fait du pays des choses. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. après c'était le bouillard à l'issue et sur une sainte c'est vrai qu'ils souhaitent les mêmes joueurs une culture mille voilà donc la richesse des fictifs va vous permettre quand même de bien gérer cette période sur bon match à la série qu'on a je remercie le président et tout le bord d'avoir pu écouter mes doléances et avoir un effectif qui me correspondent vraiment comme je vous ai dit ça fait un an que je suis ici et c'est vrai que l'inter saison de entre les deux saisons ça m'a permis de vraiment pouvoir prendre un effectif qui me ressemble et voilà donc il va falloir simplement bien traverser ces trois semaines qui restent du mois sacré pour pouvoir limiter la casse et pouvoir compter sur tout le monde jusqu'à la fin de saison voilà sinon revenons sur le parcours du monde d'alger vous avez quand même fait un parcours parcours d'un champion avec seulement deux défaites oui et vous marquez beaucoup de buts oui oui on c'est vrai qu'on est resté je crois presque six mois plus de six mois un vaincu dans la phase allée on savait que gagner tous les matchs ça serait pas possible mais c'est vrai que pour eux quand je regarde dans l'historique de ce championnat les équipes qui qui sont allés au bout entre trois et quatre défaites dans la saison maximum donc pour l'instant on est dans on est dans en course mais c'est vrai qu'il ya encore le cerveau qui a deux matchs en retard c'est c'est qu'il reste une équipe qui reste une équipe aussi intéressante et solide dans l'entente qui revient exactement donc le championnat c'est vrai que jusqu'à présent ce qu'on fait c'est vraiment parfait mais mais voilà il ya des concurrents qui seront là au bout de toute façon donc il faut qu'on se concentre que sur nous et sur ce qu'on fait chaque semaine vous avez inscrit 43 buts oui donc sur le plan offensif vous êtes une équipe qui carburent et même sur le plan défensif aussi à vous avez encaissé vous n'avez pas encaissé beaucoup de buts 15 buts encaissés et vous avez joué 13 matchs sans encaisser c'est ça qu'un but voilà c'est ça c'est vrai que sur ces deux derniers matchs on a pris cinq buts justement paradoxalement vous encaissé pas beaucoup mais quand vous encaissé vous encaissé justement plusieurs buts oui je pense qu'il ya un domaine où on doit travailler c'est jusqu'à présent quand tout se passe bien on reste concentré et c'est vrai que lorsqu'on encaisse un but on a tendance à s'énerver à la à faire preuve de comme je vous ai dit tout à l'heure j'aime pas les caractériels et c'est ce qu'on est en train de travailler c'est à dire faire preuve de caractère c'est pouvoir revenir dans le match comme on a fait contre contre schliffe mais le match de cet if ou le match est allé qu'on perd à csc on n'a pas été capable de revenir lorsqu'on a été mené et c'est ce que l'on doit encore travailler pour s'améliorer c'est autre chose quand je pense c'est parce que vous le dit tout à l'heure que moudia ça fait 14 ans qu'il n'a pas eu à gagner de titre il ya tout un environnement qui doit être ce qui doit se préparer à ça les gens doivent se préparer à qu'il a ce qu'il soit peut-être attendu par tous ils vont être peut-être comment dirais-je ils vont être cherchés par tout le monde pour essayer de les battre et de les énerver tout par moment lors de quelques matchs je vois que c'est pas tout le monde qui est préparé à ça il ya un travail sur le plan mental qui doit être fait sur ce côté bien sûr bien sûr je pense qu'il faut faire preuve de calme de sérénité tout ça et je pense qu'il ya tellement d'attentes on le voit dans la rue lorsqu'on discute c'est coach championnat et moi je parle beaucoup plus pendant les matchs bien sûr les gens sont forcément quelques éléments et ce sont toujours les mêmes qui sont bien sûr il fait allusion à belay oui c'est seulement entre autres et il ya aussi abdelaoui qui sont portés dernier temps un peu plus qu'avant oui disons que déjà le capitaine porte l'équipe et c'est vrai qu'il ya tellement d'attentes qu'il faut pas tourner cette attente comme une pression négative exactement donc c'est là où je parlais de calme et de sérénité et c'est un appel à chaque fois que que je lance que ce soit dans mes conférences de presse en disant on n'a encore rien fait management là mais mais il faut faire preuve de calme et de sérénité c'est ce qui est très très jeune c'est un mauvais oeil exactement vous avez exactement mais nos joueurs c'est vrai que parfois je suis au bord du terrain c'est vrai que certains joueurs s'emportent mais ils n'ont pas toujours tort alors je dis pas qu'ils ont raison de s'emporter mais souvent certains ne sont pas protégés ils prennent des coups et c'est vrai qu'un joueur offensif un attaquant son jeu c'est vrai de voilà c'est fait pour prendre des coups et de faire des différences donc on essaie de travailler sur ça il ya beaucoup d'entretiens je discute beaucoup avec les joueurs mon staff aussi on fait de la vidéo on essaie de travailler mais on reste des êtres humains et c'est vrai que c'est pas évident de toujours avoir ce sentiment d'injustice en fait c'est sûr c'est c'est une culture dans le club ce qui doit se préparer exactement exactement je crois qu'il ya ce travail là mais on veut tellement faire plaisir à ce peuple du mouloudia qui attend ça avec impatience qu'il faut pas non plus ou se voir trop beau ou se mettre une pression négative voilà il faut chaque semaine se préparer pour pour faire le britannique voilà pour exactement et puis pour donner la meilleure version de nous mêmes à kama quand vous avez il faut l'avouer un joueur très particulier dans votre effectif donc c'est youssef belayli déjà comment vous l'avez trouvé parce qu'il est souvent critiqué c'est vrai c'est un génie c'est un très bon un excellent joueur et tout mais par rapport à son comportement il est souvent critiqué comment vous l'avez trouvé un monsieur patrice bonnet ce joueur vous voulez comment vous le gérer aussi déjà je le connais depuis très longtemps j'ai pu le voir jouer dans le championnat français j'ai joué contre lui lorsque j'étais sélectionneur de la côte d'ivoire c'est un joueur de génie à chaque fois que j'étais ce adversaire donc on préparait le match et on on sait que c'est un joueur imprévisible on sait on sait pas ce qu'il va faire et c'est ce qui fait son génie c'est déjà un garçon qui est très attachant j'ai une relation de comme père fils on s'entend vraiment très très bien et c'est un garçon qui aime le foot qui aime le football on m'a toujours parlé de ses phrases qui de son côté manque de sérieux moi je peux vous dire que depuis que je suis au mouloud ya qu'il est avec nous il assiste aux entraînements il aime à s'il aime jouer au football il est respectueux il aime ses coéquipiers il partage c'est un leader voilà après on gère pas youssef belaïli comme on gère n'importe quel autre joueur il fait partie de ces joueurs de génie et des grands champions qu'il faut aussi pouvoir entrer dans son coeur et dans son cerveau pour pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir avoir youssef belaïli à son rendement complet c'est vrai que depuis le retour de la canne je le sens un petit peu déçu énervé donc on travaille beaucoup sur ça mais jusqu'à la canne il était irrésistible avec nous marqué but sur but passeur est un véritable leader de jeu donc on essaie de faire le maximum pour récupérer ce youssef belaïli que déjà on a besoin et que tout le monde aime et puis voilà après en dehors du football chacun a sa vie et moi la vie privée je regarde pas mais ce que je peux vous dire c'est que quand il est avec moi sur le terrain il aime le foot il s'entraîne il respecte et il pèse il pèse et je crois sincèrement que sur la canne même s'il ya eu beaucoup de déceptions ça fait partie des deux trois meilleurs fenech lors de cette dernière canne à camé canislam ou saran moukourin sauk de yussef belaïli à yuwalath billy kareyounu meurair il yiq khadam natas dith arbaith en moulou dia nil tzayar moussaoudaït abd-rahman je vous m'a dit n'ézghaf meurair aga tera à ci kweil e et il y a donc chaque moukourin sauk kareyoun je vous m'a dit j'a dit ce jeusb belaïli est Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je pense qu'il y avait ce souvenir de 2010-2014 avec coach Vahid Alilodzic qui avait mis un certain cadre. Je pense qu'il y avait une volonté peut-être de remettre une certaine rigueur. J'ai pu faire la Coupe du Monde contre lui, on n'était pas adversaire, mais en 2018, lorsqu'il était à la tête de la Suisse. C'est quelqu'un qui me paraît calme, il y a ses idées. Je ne connais pas assez pour donner mon avis. Il a une grosse expérience. Après, c'est vrai que c'est sa première expérience en Afrique. Mais il bénéficie aussi de joueurs qui évolue de par le monde et beaucoup qui jouent en Afrique en Europe. Donc voilà, on y souhaite bon courage. Je pense qu'il s'est aussi entouré d'adjoints qui connaissent bien le football algérien. Donc il faut souhaiter bon courage. Et en tout cas, l'équipe, il y a un effectif riche en Algérie. Et je lui ai simplement dit que le fait que je vive ici, que je sois imprégné de ce championnat, s'il a besoin, ça sera avec plaisir d'échanger avec lui, de lui apporter ma petite expertise de ce championnat. Justement, quels sont les clés de la réussite en Afrique ? Vous êtes un entraîneur qui a beaucoup d'expérience en Afrique. Vous êtes même champion d'Afrique. Vous avez beaucoup travaillé aux côtés d'Hervé Ronal. Donc vous avez une très grande expérience en Afrique. Quelles sont les clés de la réussite justement en Afrique ? Pour lui, c'est une première expérience. Bien sûr. Pour moi, la première clé, c'est de vivre au pays. Ça, c'est la première clé de s'imprégner du championnat parce que l'équipe nationale, même si on n'a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont dans le championnat, s'imprégner du pays, vivre au pays, essayer de mettre en place des choses, c'est la priorité. Bien sûr, voyager, aller voir nos joueurs de par le monde pour voir un petit peu ce qu'ils font dans leur club, mais vivre au pays de manière à préparer les stages, de manière à ce que même le peuple puisse vous voir. Ça fait plus de 16 ans que je suis en Afrique. J'ai vécu en Zambie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie. Et c'est vrai que de vivre au pays, c'est pour moi le facteur le plus important. Bien sûr. J'ai vécu en anglais. 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 J'ai vécu. J'ai vécu en anglais. 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 Je vous remercie. 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 Je vous remercie.